salam alaykoua tout le monde donc on n'a ouin ou mbe ou n'a ou mbolo rwira mais quoi alcool on a fin d'y fait fayra ou mbire mbe quoi yorato se mondoumbe lebele dunia se birimbe se mondoumse mbegbo dunia be ou nanamfalafe omboru be ya kossi kossi se mondoumse mbegbo dunia be wallahi billahi tallahi se mondoum duniae mato imagine duniae a rassuré bo na be se mondoumse mbegbo na be yandi ala gafira ou video partaje ee wongano mboru mboru raside dine l'islam kenyama wonna benanama ee ala gasoni a ou mbe ee wara to mumbara fala monodine efe falama me re ma partaje ee ma me re rae ma ma duniae to birimbaralu birimbakourri pagayi nana birimbakourri duniae ragnorou yinana birimbakourri a rassuré nana ee plaisir goût de la vie et nous me re ra téléphone qui mato quand tu regardes les téléphones des gens ee moudine l'islam c'etouma me re ra téléphone qui tu trouves pas les gens ne s'intéressent pas la religion alors que ino malou de religion qui ino mal de religion na badé iman na fe na ram fan ku na fan soukou c'est très important l'islam est au dessus de tout ça et c'est très important de savoir sa religion c'est très très important de comprendre sa religion c'est très très important de prier c'est très très important d'être pieux ou pieuse c'est ça la vie duniae rizume birim nanara si tu n'es pas dans ta religion tu es personne ce n'est pas parce que tu as de l'argent tu as ton compte en banque plein tu as des voitures tu as des maisons tu n'as rien si tu n'as pas ta religion avec toi tu n'as rien et puis tu n'es rien si tu n'as aucune connaissance de ta religion et que tu ne pries pas tu n'as rien parce que au jeu de tout ça là ou non a calcul birin naba ou non a calcul birin naba a falam a dit birin siga mani s'effra à nous n'a birin siga enara s'effra c'est fini tout est éphémère ton argent ton compte en banque là c'est éphémère mères ton argent les milliards que tu as les millions que tu as les milliers de billets que tu as là tout est éphémère les maisons là que tu as tout est éphémère et à binouma bene si quelqu'un a quelque chose la plus grande richesse du monde de la vie d'ici bas et de l'au delà c'est la connaissance de sa religion là tu es riche si tu as la connaissance de ta religion n'attend tu es riche mais on s'en fout d'allah maintenant les gens s'en foutent la preuve en est que pendant le ramadan la guira madame du son roi naran lirik c'est on peut même pas savoir si c'est le ramadan parce que mes rémini mais scama barré oui mais rémini mais scama birré mindi mais rémini mais c'est la manière à badi et c'est dommage et noué et voilà à ibar fin dit c'est n'est là et tant qu'il n'est même pas croyant eh mais c'est dommage hein c'est dommage à la ou malie regarde mériné n'a mato fait à moussa n'y a téléré mériné n'a mato fait allah ou akbar à nuna fin n'a pas le fait qui dit d'engi politiquera dit d'engi ouen bourrira dit d'engi févérina nana mouna falak moumbara sga politik mouna wanyé falam ouvane nere ou nere mato ma ou nere s'endema c'est ce qui vous intéresse parce que on ne peut pas la meilleure façon mériné mériné dine l'islam fala moumara bafé ou raféra dit mounara bafalana n'aféra mais la meilleure façon mériné dine l'islam fala ara kontina falara nera falama oura encouragé oué encouragé mériné mouama alafé niam méfé soutou sou ngorira mériné mouama alafé méfé mériné mouama alafé méfé mériné nana re ke batare ne sou ngorira bara emanga sige rafé kou biogoun les gens et sont pressés que le ramadan la part pour retourner dans l'air kou nori parce que gilère et nima nion koum féné pendant le mois de ramadan la ils sont en train de se cacher pour faire parce que al kolomere nare to mais ils sont pressés là maintenant là tout de suite là pour que le ramadan par al kolomere rafé et pourtant la plus grande chose adengi mengeyara adengi banayara c'est la connaissance de ta religion si tu n'as pas la connaissance de ta religion tu es néant tu n'es personne oui parce que le jour que tu vas mourir et nous ça alors on est ben debouma et en matin c'est un million qui vont venir te sauver là bas le jour que tu vas être dans la tombe tu penses que c'est les maisons que tu as qui va venir te sauver là bas tu penses que c'est ta notériorité la starmania que tu avais ici ah il est connu il a des relations si tu il a des relations ou bien il a des trucs tu penses que c'est ça hein tu penses que c'est ça qui va venir te sauver là bas ta connaissance hein et pourtant la voix de dieu la voix dallah la connaissance de ta religion elle est plus que tout tout au monde mais vous préférez aujourd'hui des futilités quand vous regardez les téléphones déjà c'est des applications que moi je n'utilise pas j'utilise rarement quand vous fouillez les dans les téléphones des trucs je me suis juste mis sur ces applications là parce que quand vous prenez la connaissance de l'islam quand vous prenez la connaissance de l'islam en considération wallahi billahi il ya certaines applications vous n'allez pas mettre dans votre téléphone vous n'allez pas le mettre dans votre téléphone parce que c'est des applications purement satanique c'est des applications purement pour te distraire de la vie les applications telles que snapchat les applications telles que tik tok aujourd'hui wallahi billahi j'ai fait j'ai fait l'expérience aujourd'hui qu'est ce que j'ai fait j'ai téléchargé l'application snapchat après la prière de avant la prière de fajr je télécharge de l'application et tik tok dans mon téléphone parce que je vois les gens tik tok tik tok j'ai téléchargé l'application dans mon téléphone j'aime j'ai ouvert directement je vois des vidéos tik tok je défile les gens qui dansent je défile les gens qui font des comédies je défile les gens qui font les astuces de quoi je fais défiler tout 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 je n'ai rien vu sur l'islam et wallahi billahi tallahi je suis resté sur ça c'est quand mon téléphone le message est venu tellement que j'étais distrait j'étais distrait tellement que j'étais distrait c'est quand mon maître mon téléphone m'a envoyé le message il est l'heure de faire le soubo wallahi billahi j'ai vu maintenant j'étais à dire il était presque l'heure c'est quand mon message et mon téléphone m'a envoyé le message pour dire qu'il est l'heure du soubo tellement que j'étais assis moi même j'ai fait l'expérience je suis resté sur tik tok j'ai fait défiler le truc bon ça me faisait rire je voyais des choses des trucs futilité c'est ce qui intéresse les gens et pourtant là la chose la plus importante pour nous là tout un chacun c'est connaître notre religion c'est de prier c'est ça qui est à la base de tout après maintenant le reste c'est ça c'est après ça c'est après parce que on sera tous seul dans sa tombe tu seras seul dans ta tombe je serai seul dans ma tombe ils ou elles seront dans leur tombe seul pourquoi ne pas connaître ta religion pourquoi ne pas écouter ta religion pourquoi ne pas prendre le temps de connaître ta religion maintenant si c'était des trucs de politique des trucs de futilité vous êtes des milliers à regarder vous êtes des tuts des dizaines centaines à regarder oui parce que ça ça c'est 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 après la mort donc cette récompense là aujourd'hui ça ne veut rien dire pour les gens donc nous allons continuer avec le peu de gens qui est là ou n'aflou mbou rubé quelle est la chose la plus forte que la terre entière que toute la terre entière je vais vous donner un indice par rapport à ça on n'a qu'au mire et falama les gens le disent mais beaucoup ne le font pas j'ai constaté que durant ce mois de ramadan beaucoup de gens font des dons mais redonne la bam les gens font des dons c'est-à-dire nous pour donner aux pauvres c'est bien c'est bon c'est beau mais dîner l'islam qu'est ce que l'islam a dit par rapport à ça le sacrifice le donneur Dieu a dit donné par la main gauche est donné par la main droite et que la main gauche ne soit pas informé ne soit pas au courant mais aujourd'hui le monde d'aujourd'hui tout le monde veut se faire voir tout le monde veut que et rafala a sendé à barra cinquante mille fibé senda barra sam million fibé senda barra malibé qui fibé senda barra y sende fibé il n'aura pas aimére et en déguére mais barra étant à la rogne namouy be si tu le fais tu as nourri des gens mais la récompense de dieu pour toi ça c'est déjà c'est exclu tu nul tu ne l'auras pas c'est moi qui te dis va demander l'imam que tu es que tu crois plus que tous les imams il te dira la même chose tu peux faire des dons comment faire des dons tu prépares tes dons tu envoies à la mosquée ou bien tu commissionnes quelqu'un c'est qui est important c'est le coeur c'est à dire ce qu'on dit en sous la volonté c'est la volonté qui compte on sait tout ce qu'on nous dit que dieu il entend tout il voit tout donc dieu te voit il te voit et il entend que tu as pris les sacs de riz là que tu as pris les sucres là que tu as pris les les bidons d'huile là que c'est toi paul ou pierre qui a pris ça tu as donné à tel d'aller donner à tel mosquée d'aller donner à tel pauvre dieu il te note automatiquement mais si tu prends la volonté pour dire que tu veux que c'est les gens qui sachent que c'est toi qui a donné ça tu as donné ça cadeau mais tu n'as aucune récompense je vais t'apprendre aujourd'hui quelle est la chose la plus forte que la terre entière imaginez quelle est la chose la plus c'est à dire la plus forte que la terre entière pour construire les maisons on a le faire on a le faire le faire peut casser la terre pour construire les maisons on a les machines pour venir construire les maisons tout 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 on a les machines qui vont casser les murs ça c'est la terre mais le faire aussi il y a quelque chose qui peut la détruire ça c'est le feu on sait ça au mirinakolo te oure te oureirafe kanamane te oure non fambori kanama c'est à dire les machines ça détruit la terre les constructions c'est les machines qui font mais les machines aussi c'est des fers qu'est ce qui détruit les fers c'est le feu qui peut détruire les fers c'est à dire les machines qui font maisons tout ce qui détruit le feu aussi qu'est ce qui détruit le feu à yénan te canama le feu c'est l'eau qui l'éteint c'est l'eau qui les détruit d'uniera puissance puissance et d'anné qui donc et yé nous faire le feu à détruire le faire le faire à détruire la terre maintenant le feu vient détruire le faire maintenant l'eau aussi vient détruire le feu et à la mirin ira dine en colafan quand tu connais ta religion c'est très important très très important en ira dine en colo maintenant c'est l'eau qui détruit aussi le feu qu'est ce qui détruit aussi qu'est ce qui détruit l'eau c'est le vent oui foyer foyer fan yé fan canamane parce que foyer nous on va à yéton gomane a yé kanin a wama a hanifee dennare foyer on va à mongona maka foyer donc borghi a gorgho kono wure borghi bo manen wure a gorgho kono te wure gam manen a hounou te a gorgho kono ye ter a roube manen ye a gorgho kono foyer fan yé ton gomane a hani nous a hanifee dennare donc tout ça là qu'est ce qui est plus fort que tout ça là allah nekhe wombay allahu akbar la personne qui a donné par sa main gauche et que la main astafoula pas sa main droite et que la main gauche ne soit pas au courant c'est la chose la plus puissante la plus forte que dieu a créé ici en tout cas c'est à dire nous nous être humains nous musulmans l'importance de donner sans que tu n'informes les gens on a vu sur les réseaux sociaux les gens aiment donner et qu'on dise que c'est eux qui ont donné il y a des gens aussi qui donnent qui n'aiment pas qu'on dit que c'est eux qui ont donné parce que ces personnes là connaissent cette importance maintenant quand tu donnes avec ta main droite la main gauche n'est pas au courant pourquoi c'est plus fort que l'eau pourquoi c'est plus fort que le vent pourquoi c'est plus fort que le fer pourquoi c'est plus fort que la terre parce que quand tu donnes avec ta main droite tu donnes à dieu et qu'est-ce que dieu il fait à partir de cet instant là c'est important de connaître sa religion c'est très important prenez le temps de connaître votre religion quand tu donnes quelque chose sans que personne ne soit informé tu as donné à dieu et quand tu donnes à dieu qu'est-ce que dieu fait c'est comme si tu as donné ce sacrifice là à tous les habitants qui sont dans le monde là Allahu Akbar Allahu Akbar et Allah et et nous c'est ici il n'a qu'un cercle mais il n'a qu'un colou il n'a qu'un fala et il n'a qu'un se donnait il n'a qu'un marat il n'a qu'un m'un il n'a qu'un sérat il n'a qu'un m'un Et puis, il m'a accolée parce que Tous les musulmans, la majorité, savent que l'islam a dit Donner par la main droite et que la main gauche ne soit pas informée La majorité des musulmans le savent Mais aujourd'hui, nous sommes tentés tellement à des concurrences élevées Qu'on oublie Dieu On ne veut pas prendre la récompense de Dieu On préfère aujourd'hui que les gens parlent de toi Les gens te vendent Après ça, les gens disent Il y a des photos, il y a des réseaux sociaux Il y a des réseaux sociaux C'est pourquoi les gens disent que Si les blancs étaient des musulmans Ils allaient tous rentrer au paradis Parce qu'il y a de ces blancs qui construisent des maisons Ils construisent des grandes maisons Ou des orphelinats Ils donnent Vous allez voir, c'est écrit Donateur anonyme Parce que Dans la Bible aussi Il y a la même chose qui est dans le Coran Oui Il y a des riches qui le font Mais des riches blancs Il y a même Je connais Il y a des mosquées Des mosquées quelque part C'est construit par des gens On n'a jamais connu les vrais donateurs C'est comme ça qu'un musulman doit agir C'est comme ça qu'un musulman doit faire Alors Si tu ignorais Que donner Par la main droite Sans que ta main gauche ne soit au Coran Mon frère, ma soeur Ça veut dire que Tu t'exposes A seulement La parole des gens C'est à dire Tu donnes Tu publies Tu veux que les gens sachent Que tu es un anguisson Tu veux que les gens sachent Que c'est toi qui as donné ça Tu as donné à ces gens cela Tu ne dois t'attendre A aucune récompense d'Allah Donner Discrètement C'est donner à Allah Et quand tu donnes discrètement à Allah Allah te récompense Tous les habitants de la terre C'est combien Les calculs faisaient 7 milliards 7 milliards d'habitants 7 milliards Et pourtant tu es parti Tu as donné à une personne Allah te multiplie ça Par 7 milliards Tu ne vas pas Apprendre ça Et mon atongouma Que Allah nous facilite La tâche Que Allah nous met Sur la bonne voie De connaître d'abord Notre religion C'est à dire C'est la religion Qui est à la base Toutes choses Que nous sommes en train De faire là Nous sommes censés Appeler à être Mourir A mourir un jour Qu'est-ce que tu vas présenter à Dieu Tes TikTok Que tu faisais Les vidéos rigolades Que tu faisais La preuve en est que Réseaux sociaux Mato Là C'est à dire L'évolution N'est pas trop donnée Aux gens Qui parlent De la religion Surtout musulmanes Les gens là N'ont pas d'aide Les gens là N'ont pas de soutien Mais surtout Surtout C'est chez nous En Afrique ici La majorité Des gens Qui font les prêches Pour les Pour les musulmans Pour faire les rappels Ils ne sont pas soutenus On les aide pas Regardez Les gens Qui prêchent Nos imams Nos imams D'origine arabe Mais qui sont Qui ont des nationalités français Regardez Les Ismail Mounir Regardez Les Rachid Al-Gaïd Regardez Les imams Boussaïm Leur communauté Les soutient Ils sont suivis Mais beaucoup D'Africains Aujourd'hui Tels que le Malien Comment il s'appelle Le Houstaz J'ai oublié son nom Cheikh Ali Oui c'est ça Il parle bien Il donne des bons rappels Mais les gens Ne suivent pas Les gens ne sont pas C'est à dire Intéressés Il a même Le nom de sa page Rappel à l'islam A la jeunesse Mais la jeunesse D'aujourd'hui Préfère Aller Sur TikTok Aller sur Les Netflix Aller sur Faire le show Mounou Et là Ali Imam Ali Ou Cher Ali Il fait le rappel Pour la jeunesse Seulement pour Dieu Sinon Il a d'autres occupations Ils sont nombreux En Afrique Qui font les prêches Pour nous les Africains Mais les gens Ne les suivent pas Les gens ne les aident pas Et pourtant Ils ne font pas Pour eux-mêmes Sinon lui La connaissance Qu'il a Il peut le garder C'est pourquoi nous Quand on parlait De l'islam Moi je suis jeune Je connais un peu De l'islam Je n'ai pas Trop trop approfondi Mais le peu Que je connais Je me suis dit Ah Je vais mettre ça Avec mes amis Avec qui On faisait des conneries Ils peuvent aussi Revenir sur la raison Mais Arrivé à un certain moment On s'est dit que Ben oui C'est des gens Qui ne changeront pas Ils sont déjà Maintenant Habités avec le Satan C'est-à-dire Quand tu es trop Habitué à faire Des trucs sataniques Imaginez Nous sommes Pendant le mois Béni de Ramadan Et Il est écrit Que Allah Enchaîne Tous les diables Tous les mauvais Diables Tous les tentateurs C'est-à-dire Toutes choses Qui Nous Ibn Adam Toutes choses Qui vont nous mettre Dans l'erreur Allah va attraper Cette chose-là Pour l'attacher Pendant 30 jours Pour ne pas que Cette chose-là Nous conduise Dans l'erreur Mais Allahu Akbar Les gens sont Tellement habitués À vivre avec Shaitan Que eux-mêmes Sont devenus Shaitan Ça c'est grave Les gens sont Tellement habitués À vivre avec Shaitan Que eux-mêmes Sont devenus Shaitan C'est-à-dire Comment ils sont Devenus Shaitan Le corps humain Le corps humain C'est quelque chose Quand tu l'habitues À quelque chose Là Quand le corps humain Est habitué À telle chose Pendant des années Pendant combien de temps Même si le mois De ramadan vient Tu ne vas pas le délaisser Tu le feras Dans la cachette Aujourd'hui Nos jeunes filles Comme en Guinée Comme ici au Sénégal Sont en train de sortir Dans les bois de nuit Sont en train de faire De la prostitution Pendant le mois Saint de ramadan Barakir Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Sont en train de faire La fornication Pendant le mois De ramadan Pourquoi ? Parce que Elles étaient avec Shaitan Elles ont Toute leur vie Tout ce temps Là Nous Shaitan Et Nara Elles-mêmes Maintenant Là Elles sont devenues Des Shaitan C'est pourquoi Les réseaux sociaux Sont remplis parmi C'est-à-dire C'est eux qui sont Nombreux Sur les réseaux sociaux C'est pourquoi L'islam n'est pas écouté C'est pourquoi Quand on parle de l'islam 100 personnes Ne nous regardent pas Quand on parle de l'islam 200 personnes Ne nous regardent pas Allahu Akbar Allahu Mali Mais connaître ta religion Prier C'est la chose La plus importante Que tu peux avoir C'est la plus grande richesse Que tu ne dois chercher Ce n'est pas la richesse Que tu rêves d' Tu rêves aujourd'hui D'avoir un mari riche Tu rêves d'aujourd'hui D'avoir De jouer Au jeu de hasard Pour que tu deviennes millionnaire La jeunesse Les hommes aussi C'est les jeux de hasard Kanda Bounier Guinea Games Biring Même pendant le ramadan Elle joue avec Personne ne veut Travailler maintenant Durement Personne ne veut Aujourd'hui maintenant Souffrir Pour réussir Tout le monde rêve Qu'un beau matin là Tout de suite Il se réveille Son lit est rempli De dollars Son lit est rempli D'euros Mais Et pourtant Le secret D'avoir cette richesse Se trouve dans la main De qui Allah Anawonyé Gratuit Tu as Dieu Devant toi Gratuit Tu as Dieu Devant toi Gratuit Tout le temps Il suffit de te lever Tu rentres dans ta toilette Tu te purifies Tu parles avec lui Tu te répentis Tu pries Tu lui demandes Ce que tu veux Il te donnera Mais On a perdu Cette patience là On a perdu Cette patience Ça n'habite plus en nous Nous avons perdu Cette patience Maintenant On a perdu Il se réveille Dans la ronde Il se réveille Ah Soumour Il se réveille Le blanc Qui est venu Il sort en boîte Ce n'est pas un musulman Il boit de l'alcool Ce n'est pas un musulman Tu te dis maintenant Ah Le blanc là Il m'a appelé Je vais partir là-bas Je vais aller le voir Ah Si je ne pars pas Je vais perdre ma chance là Tu enfreins Ta religion Pour de l'argent Tu enfreins Ta religion Pour ton plaisir Tu te lèves Tu pars voir le blanc Vous buvez de l'alcool En plein mois de ramadan Vous partez coucher En plein mois de ramadan Allahu Akbar Tu es devenu shaytan Tu es devenu shaytan Oui Le satan Il est attaché Toutes personnes Qui commettront Des péchés Pendant ce mois de ramadan Considérez que Vous êtes des shaytan Parce que le shaytan En personne Il est attaché Il a reçu l'éducation C'est-à-dire Il a reçu son enseignement Il a réussi Il l'a réussi Il l'a réussi Parce que c'est l'être L'être le plus instruit Que Allah a créé L'être le plus instruit Que Allah a créé Oui Avec toute sa connaissance Quand il était avec Dieu Il a demandé à Dieu Il a dit à Dieu C'est vous qui m'avez créé Vous avez créé les êtres humains Maintenant Vous Pouvez me donner cette faveur Une seule chose Que je vous demande Si vous n'êtes pas sûr Que je peux tromper Les humains Que vous avez créés là Si vous n'êtes pas sûr De ça Mais Allah le savait déjà Parce qu'Allah savait Mais Shetan pour lui Il est intelligent Il est instruit Il a dit Si vous n'êtes pas sûr Que je vais tromper Vos humains là Je vous prie Seulement De me donner La longue vie Donnez-moi seulement La longue vie Allah a dit C'est ça que tu veux Le Shetan Il a dit oui Ça seulement Allah a dit C'est ça que tu veux Il a dit oui Allah a dit Tu l'as Tu auras la longue vie Plus que tous les humains Maintenant Allah savait Mais Amant toi Comme Dieu le sait C'est une mise à l'épreuve Pour nous Une bataille Que nous sommes en train De vivre C'est-à-dire Une bataille Qu'on doit gagner Tu ne dois pas perdre Cette bataille là Toi être humain Toi musulman Tu ne dois pas perdre Cette bataille Tu es en bataille Avec Iblis Mais Le Shetan Il nous a Enseigné Il nous a Éduqué Avec ses enseignements Nous sommes devenus Ses enfants Maintenant C'est pourquoi Quand le mois de Ramadan Arrive Beaucoup ne peuvent pas S'abstenir S'empêcher Moi et mon homme Ils ne peuvent plus Donc Sache que si toi Tu fais partie De ces personnes là Tu es un enfant D'Iblis Aujourd'hui La seule voie pour toi C'est le salut Le salut de qui ? De ton créateur Allah Comment l'avoir ? C'est De demander Sa répentie De demander Son pardon Et que tu te retournes Sur la voie de la vérité Tous les imams Et tous les imams Et tous Les oustaches Qui font les prêches Ils n'ont pas d'aide Ils ne sont pas suivis Ils ne sont pas considérés En tout cas En Afrique noire Les gens ne considèrent pas Maintenant Je t'apprends Sur cette vidéo Toi musulman de Guinée Toi musulman d'ailleurs Si tu donnais Faire des dons En tout cas Ce que tu dis L'aumône Ce que tu dis Tu vas donner L'aumône là Si tu donnais ça Pour publier Pour dire C'est les politiciens Qui font ça C'est les gens Des administrations C'est à dire Il faut faire des dons Pour que les gens Pour que l'état C'est l'état qui font ça Pour que Les personnes Qui sont au dessus Sachent que réellement Là où le financement Est parti C'est vraiment Rentrer là-bas Sur ce cas Ce n'est pas La même chose Je parle D'une personne D'un individu Normal Qui a décidé De faire L'aumône L'aumône La récompense Est égale A la grandeur De la terre entière Allahu akbaro Mais On ne préfère pas ça On préfère Qu'on nous prend En photo Tu es avec Les sacs de riz Tu es avec Les sacs de bidon Tu es avec Les quoi Les maisons Les vélos Les voitures Tu t'arrêtes À côté Tu dis J'ai fait un don Aujourd'hui À telle chose Tel tant Tu as donné cadeau Mais tu n'as Aucune récompense D'Allah Azzawajal Ton créateur Pourquoi ne pas Chercher la récompense D'Allah Pourquoi ne pas Donner l'aumône Tout discrètement En parlant Avec ton cœur Avec ton créateur Parce que Il entend Ce que ton cœur dit Il voit Ce qui est Dans ton ventre Parce que C'est lui Qui l'a mis Alors J'ai vu ça Sur les réseaux sociaux Quand je vois ça Je vois même Des gens qui le font Des artistes Des stars Et puis Ils voient des gens Dans la rue Ils s'arrêtent Ils prennent la photo C'est bien Tu as fait cadeau Mais tu n'as pas donné Ou Tu n'incites pas À ce que les gens Font Comme toi Non Jamais de la vie Quel que soit Toi Tes gestes Quel que soit Toi Ce que tu as Derrière la tête Ce n'est pas La même chose Qui se trouve Dans la tête De Jean Ce n'est pas La même chose Qui se trouve Dans la tête De Nabi Ce n'est pas La même chose Qui se trouve Dans la tête De Fatou Tout le monde A son idée Tout le monde A sa vision Sur chaque chose Donc Quand tu décides De faire Le monde Parce que Bientôt Nous allons rentrer Dans les dix derniers jours Du mois Saint Béni Ramadan Les bénéfices Sont des milliers Des centaines Allah Qu'Allah nous donne Ces jours Qu'Allah nous pardonne Nos péchés Qu'Allah accepte Nos gens Quand tu décides De faire le monde Quand tu décides De faire le monde Qu'est-ce que tu dois Te dire Cet au monde Là Je la donne A Dieu Je ne donne pas A quelqu'un Je donne A Dieu A Allah Donc Quand tu donnes Quelque chose A Allah Tu n'as pas besoin De publicité Tu n'as pas besoin Que quelqu'un Vient Pour te dire Merci Tu donnes A Dieu Et toutes Personnes Qui feront Qui donneront De l'aumône A Dieu Aura une récompense D'ici bas Comme la population De la terre entière Et ces personnes Là Quand ils seront Morts Leurs tomes Seront Illuminées Jusqu'au jour De la résurrection Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ah oui C'est cette personne Les anges Vont venir Ah Lui là Il a trop De lumière Oui Il a trop De lumière Oui Parce que Tout ce qu'il donnait Il donnait A Dieu Entre lui Et Dieu Et ces personnes Et ces personnes là Était tellement Satisfaits En donnant L'aumône Aussi Ce n'est pas Aller donner L'aumône A ton ami riche Qui ne manque De rien Non Donne l'aumône A ceux qui le méritent A ceux qui en ont Besoin Oui C'est ça A ceux qui le méritent Et à ceux qui en ont Besoin Barakallahu feikoum Kélissako Kélissako Le rappel profite Aux croyants Donc En donnant Cet aumône Pour avoir La récompense De la terre Toute entière Pour avoir Cette puissance Qui est plus forte Que la terre entière C'est de donner A une personne Qui en a Vraiment Besoin Oui Et En donnant Comment Dans la discrétion Sans publier Dans la discrétion Totale La discrétion Totale Et ne plus Jamais Prononcer Un jour Par exemple Tu es parti Tel carréfou Tu es parti Dans tel endroit Ou Un jour Deux jours Ou un an après Tu passes par là-bas Et un jour Là j'étais passé Si les gens là Souffraient Je les avais donné Des sacs de riz C'est fini La récompense Que Dieu a gardé Donc Cherchons La richesse De l'islam Allah nous donnera La richesse D'ici bas Et de l'au-delà Qu'Allah nous facilite La compréhension Et qu'il nous guide Sur son droit chemin Parce que Avant tout L'islam Est à la base De toutes choses C'est ce qui doit Être dans ta tête Barakallahu fikum Salamu alaykoum Warahmatullahi Ta'ala Barakato Qu'à la face Que nous agissons Comme tel Billah Wallah On ne le regrettera pas Salamu alaykoum Sous-titrage Société Radio-Canada